Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo, tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail, ensemble avec mes collaborateurs, de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leur capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ce qui polémique, à cela je leur dis, on a déjà ramené plus d'un milliard et demi grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'un milliard et demi pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà, bandocchio, basanico, loka-pongo. Ils sont au-delà, 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 ils sont au-delà. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis mont et merveille surtout à l'Est où la sécurité est très menacée. Mais maintenant, même cette population est complètement déçue parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après le sanctité, il n'y a pas de changement à l'Est du pays. Donc encore une fois, ça montre l'incapacité du gouvernement.